Dans la dernière vidéo, j'avais présenté un tableau dans lequel je permettais à chacun de noter son avancée vers la liberté financière sur 20. Donc je ne sais pas si tu l'as vu, mais si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas trop comprendre celle que tu es en train de regarder. Donc je t'invite à aller la visionner. Et donc à la fin de la vidéo, j'avais indiqué que je vous invitais à mettre votre note en commentaire pour un petit peu regarder ça, peut-être faire une moyenne. Alors là, la vidéo est sortie hier, j'ai laissé un peu plus de 24 heures aux gens pour mettre des commentaires. Et je vais découvrir tout ça en live. Comme promis, je vais faire un petit retour. On va calculer une petite moyenne vite fait. Et donc oui, c'est normal si tu ne vois pas mon visage. J'avais la flemme de me filmer, là il fait sombre. Donc ça va simplement être ma voix. Mais bon, ce n'était pas très important qu'on me voit pour cette vidéo. Donc on va regarder les commentaires. Il faut savoir déjà que tous ces trucs-là, c'est des spams. C'est des robots qui se répondent à eux-mêmes ou des spams, j'en sais rien. Mais à chaque fois, il faut que je les supprime. Donc je vais dégager les spams. Et du coup, on a combien de personnes ? Bon, celui-là, il n'a pas partagé. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon, une petite dizaine de personnes, ce n'est pas énorme. Mais autant mieux, parce que si on avait eu 70, ça aurait été compliqué de réagir à tout. Donc je vais tout regarder. Premièrement, donc Dan Arax, je suis étudiant. Du coup, je n'ai pas encore de revenu. Mais j'investis l'argent que l'on m'a offert depuis tout petit à chaque anniversaire en bourse. C'est une bonne mentalité. Il est étudiant, donc il étudie pour apprendre des compétences qui seront utiles sur le marché du travail et gagner plus par la suite de son diplôme. Donc pour l'instant, c'est normal si tu ne gagnes pas. Donc c'est vrai que ça n'avait pas trop de sens de faire le tableau si tu n'as pas encore de revenu. Puisque voilà, si tu mets zéro du coup, et que tu peux noter que sur dépenses et investissements, du coup, tu as forcément une mauvaise note. Mais bon, bref. Du coup, celui-là, il n'a pas vraiment mis sa note. Donc là, on a T. Daxter qui a dit, je suis à 3 plus 2 fois 2, plus 2 égale 9 seulement. Pourtant, j'ai l'impression de faire partie de ceux qui s'en sortent bien. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dépense moins de 1100 euros. Donc ça va, il est quand même assez économe. Ensuite, il gagne plus de 1700. Donc il gagne un petit peu plus que le SMIC. Mais après, c'est vrai que c'est large. C'est vrai parce que j'ai mis 1700 et 3000. Donc ça se trouve, le mec, il gagne genre, imaginons 2800 euros, ce qui est très très bien. Mais du coup, il n'est pas aux 3000. Donc forcément, c'est très binaire et il ne faut pas prendre ce tableau au pied de la lettre. Parce que si tu gagnes 2900, tu es quasiment à 3, mais du coup, sans l'être. Mais voilà, ça dépend. Il y a une grosse différence. Mais bon, il gagne à peu près bien sans gagner plus de 3000. Ce qui est plutôt normal, j'ai envie de dire. Et ensuite, en termes d'investissement, il a mis plus 2. Donc ça veut dire qu'il considère faire 7% par an. Et là, c'est un peu dommage parce que je pense qu'en se formant un petit peu, c'est peut-être compliqué, effectivement, d'aller vers 13%. Ça, ça prendra plus de temps pour se former, faire soi-même son portefeuille, etc. Rien qu'avec des ETF, il devrait pouvoir aller à 10% par an s'il se forme un peu. Donc pour moi, il pourrait déjà augmenter d'un point avec les investissements. Mais bon, voilà, du coup, il a eu 9. Au final, bon, c'est quand même la moyenne presque. Ce n'est pas non plus horrible. Ensuite, une personne qui a eu 10 sur 20 sans détailler. Je dirais que je suis pour l'instant entre 10 et 11, donc la moyenne aussi. 3 plus 3 fois 2 plus 1. Ça, c'est vraiment dommage. Alors si c'est vrai, 3, ça veut dire que le mec, il dépense peu. Il est économe. 3 encore, ça veut dire que le mec gagne bien sa vie. Ça veut dire qu'il gagne plus que 3000 euros. Donc c'est très bien. Donc les deux sont excellents. Mais par contre, il a mis plus 1. Donc ça veut dire que le mec n'investit pas, en fait. Ou alors il a des fonds euros, il a un PEL, il a des petits trucs qui font quelques pourcents, j'imagine. Mais il fait 4% par an, ce qui est très dommage. Il pourrait simplement, même sans se casser la tête, il prend des ETF bien choisis. Il se forme un petit peu. Il peut faire 10% par an, franchement. Ce n'est pas du tout incroyable en se formant légèrement. S'il se force plus, bien sûr, même. Il pourrait faire 13 ou peut-être même plus. Mais il pourrait au moins faire 10% par an. Et du coup, là, il gagnerait 2 points. Et du coup, il serait à 12 sur 20 directement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc la personne, si elle voit cette vidéo, je te recommande de te former sur l'investissement. Ce n'est pas sorcier, clairement, de faire 10% par an, puisque tu peux faire ça qu'avec des ETF. Donc ce n'est pas toi qui as à gérer le fonds. Donc c'est assez simple. Renseigne-toi sur juste quels ETF prendre, quelles pondérations. Et voilà, tu feras mieux de travailler ton argent. Bon, après, moi, c'est juste ce que je pense. Chacun gère son argent comme il veut, bien sûr. Mais je trouve ça dommage de ne pas investir. Ensuite, une personne qui est à 12. Et en vrai, j'avoue que sur ce tableau, j'ai été assez exigeant, ou je ne sais pas comment dire, assez sévère. Parce que j'ai mis que pour être, ne serait-ce qu'à 3 points, sur ce qui est coefficient 2, donc ce qui est le plus important au final, ça fait la moitié des points, c'est plus de 3 000 euros. Alors que je sais très bien que les gens qui gagnent plus de 3 000 euros net, c'est genre peut-être 15% des Français. Et c'est majoritairement des personnes qui ont 35, qui ont 55 ans et tout. Ce ne sont souvent pas des jeunes qui commencent dans la vie. Donc c'est normal que sur mon audience, il y en a très peu qui gagnent 3 000 ou plus. Donc forcément, c'est logique, en fait. Vous perdez, imaginons, vous perdez la possibilité d'être dans ces cases-là, ce qui représente 6 points. Donc ça voudrait dire que limite, vous avez 14 maximum, sauf que personne n'aura ça et ça. Donc en fait, vous avez 12 maximum. Donc c'est compréhensible. J'aurais peut-être dû changer un peu les pondérations ou les chiffres. Mais au moins, ça tire vers le haut. Il vaut mieux être un peu rude et que les gens aient 10 et du coup se disent qu'ils doivent plus se bouger plutôt que mettre 18 à tout le monde. Et du coup, ils sont, en fait, je suis très bien alors que c'est totalement faux. Si ça peut challenger un peu au niveau surtout du gagner plus, moi, je suis content. Ok, donc je suis à 9. Ce qui reste pas malin. Pour l'instant, il n'y a personne qui a eu, je ne sais pas, 5 sur 20. Ou peut-être que les personnes qui l'ont eu ne l'ont pas partagé, je ne sais pas. Donc j'ai 4 plus 2 fois 2 plus 5. Alors lui, il est chaud. Si c'est véritable et qu'il a vraiment été honnête, ça voudrait dire qu'il dépense très peu. Il dépense moins de 700 balles. Ensuite, il gagne normal, on va dire, un salaire médian à peu près ou un peu plus. Voilà, entre 1700 et 3000. Donc voilà, ça va, c'est correct. Et puis, ça voudrait dire que du coup, plus 5, là, il investit à plus de 18% par an. Et peut-être, si ça se trouve, c'est un mec qui s'est très très bien formé, qui a des très bonnes connaissances. Voilà, c'est assez rare et c'est peut-être faux. Mais en tout cas, si jamais c'est le cas, il mérite son 13 sur 20, quoi. Et dernièrement, Christian. Donc, je suis à 3 plus 3 fois 2 plus 3 égale 11. Il est vraiment dans la moyenne partout, quoi. Il dépense un peu moins qu'un SMIC, donc ça va, c'est pas mal. Il gagne plus de 3000, ce qui est très bien. Il fait environ ses 10% par an. Donc voilà, c'est vraiment bien. C'est bien globalement. 11, 11. Donc ouais, c'est vrai que du coup, tout le monde se retrouve avec des notes. Attends, je vais faire la moyenne du coup, vite fait. Bon, ça va être rapide. Du coup, on a eu quoi ? On a eu un 9. On a eu un 10. Hop là. On a eu... Bon, lui, on va lui mettre un 10 et demi, on va dire. Ensuite, on a eu un 10 et un 12 et un 9. Et on a eu un 13 et un 11, OK. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on obtient quasiment la moyenne. Donc d'un côté, je me dis que si la moyenne est égale à la moyenne en soi qui est 10, c'est bon, 10 et demi, c'est que j'ai peut-être pas si mal fait le tableau. Puisqu'en gros, personne n'est dans la tranche haute. C'est vrai, personne ne va avoir 17, 18, 19. Même moi, j'ai eu 16. Et personne non plus a eu 3 ou 4, en tout cas, personne l'a dit publiquement. Donc bon, pour conclure là-dessus, je pense que, tu vois, il y en a qui mettent avec 3 petits points seulement, en mode, ah, fais chier, j'ai que ça. C'est vrai que, bon, vous ne vous fiez pas en mode, ah, moi, j'ai 9 sur 20, en fait, je suis une merde. Non, en réalité, vous avez 9 sur 20 sur un tableau qui est écrit pour un truc très sévère, mais majo, en fait, ça dépend à qui vous vous comparez. Si vous vous comparez aux millionnaires ou aux personnes qui dédient un petit peu leur vie à ça, qui ont des business, qui investissent comme des fous, etc., bah oui, c'est peut-être pas énorme. Voilà, moi, c'est vrai que forcément, si je gagne plus de 10 000, coefficient, donc, fois 2, machin, voilà, c'est une assez bonne note. Mais si vous vous comparez, en fait, à monsieur tout le monde, aux gens de la vie de tous les jours, en fait, donc, c'est-à-dire, les gens que tu croises dans la rue, bref, monsieur tout le monde, les gens de la vraie vie, je vais te dire ce qu'ils ont. Les gens de la vraie vie, ils dépensent sûrement plus que 1 400 euros en général, donc ils ont genre 1 point. Ensuite, ils gagnent, bah, je sais pas, ils gagnent soit 1 300, soit plus 1 700, mais ils ont 1 ou 2 points, coefficient 2, donc, en fait, ils ont genre 3 ou 5, et ils investissent pas. Donc, en fait, ils ont entre 0 et 5 sur 20, les gens de la vie de tous les jours. Donc, si toi, t'as 9, 10, 11 ou 12 ou même 13, en fait, t'exploses la majorité des gens dans la vraie vie, des Français, quoi. Donc, c'est excellent. Et voilà, faut pas que la note qui est un petit peu basse te démotive. Au contraire, dis-toi que la majorité, je pense, se sont peut-être pas assez challengés sur le gagner plus. Et puis, c'est vrai, c'est pas facile. Quand t'es salarié, t'as ton truc, t'as ton job, c'est plus confortable, peut-être, d'aller essayer d'optimiser ses investissements ou ses dépenses, même si c'est pas du tout facile. C'est difficile, mais c'est simple, en théorie, que d'aller te challenger à créer un business, à prendre des compétences. Mais pour la garder ça dans un coin de la tête, c'est possible de créer des compétences, pas forcément gagner 10 000 euros par mois. Mais voilà, imagine, tu crées une compétence, tu deviens expert, j'en sais rien. Moi, je vais dire les trucs que je connais, mais si tu deviens expert, moi, ce que je connais, c'est quoi ? C'est montage vidéo, ce genre de choses, tout ce qui est création de contenu. Et être en freelance, je pense que si tu te tafes dur, tu peux arriver, après quelques années, à aller vers les 3 000 euros par mois, vu que t'es en micro-entrepreneur, t'es plus limité par un salaire et tout. Enfin, en fait, c'est possible de se bouger, d'apprendre, il y a plein de possibilités, j'en connais pas suffisamment pour les dire, puisque moi, je suis dans mon domaine, création de contenu, bref. Mais c'est possible d'aller gagner plus, d'aller faire sa micro-entreprise par des compétences, ou d'aller se challenger, de créer un petit business, ou de faire des trucs en plus, d'augmenter son savoir et d'aller gagner 2 000, d'aller gagner 3 000 et même parfois plus, même souvent un plus. Donc voilà, il faudrait aussi que peut-être que j'en parle un peu plus sur la chaîne, car j'ai beaucoup parlé de dépenser moins, maintenant j'en parle plus trop, puisque j'ai dit la majorité. Je parle énormément d'investir mieux et tout. Mais c'est vrai que gagner plus, c'est hyper puissant, il ne faut pas l'oublier, quoi. Mais bref, en tout cas, j'ai envie de dire merci, je vais liker à tous ceux qui ont mis leurs notes. Bon, même si vous n'étiez pas super nombreux, ça m'a fait plaisir de pouvoir lire ça, faire une petite moyenne et analyser pour la réalisation de cette vidéo-là. Donc voilà, dites-vous que j'ai fait un tableau très sévère, j'aurais pu mettre des chiffres un peu plus bas et vous aurez eu de l'argent de meilleures notes, mais là, j'ai voulu challenger, être vraiment dans des chiffres assez impressionnants. Pour avoir 20 sur 20, c'est quasiment impossible. Qui est à la fois extrêmement riche en termes de gains et d'investissement et dépenses aussi peu que personne, tu vois, donc bon, c'est un peu impossible, mais bref. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. On a notre petite moyenne qui est à 10,56. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, j'ai envie de te dire, si t'as pas vu, si t'as pas vu, attends, je vais aller voir. Ouais, merde. Si t'as pas vu, du coup, la trinité de la richesse, ces trois vidéos qui sont juste là, je t'invite vraiment à aller les regarder parce qu'en gros, on partage, on rentre en profondeur sur tout simplement le fait de dépenser moins, le fait de gagner plus et le fait d'investir mieux. Et en gros, le tableau, c'est pas pour rien que je l'ai fait, ça représente exactement la trinité de la richesse. Donc un mec qui applique toute la trinité, il va faire quoi ? Il va se mettre à dépenser moins, à peut-être être assez drastique sur ses dépenses, sans, ça veut pas dire être malheureux, on peut être heureux en dépensant peu, j'aime le rappeler. Il va peut-être se mettre à se challenger, à prendre des compétences, à travailler plus, à travailler plus intelligemment pour gagner plus et peut-être pas gagner 30 000 balles par mois, mais en tout cas gagner plus petit à petit. Il va aussi mieux investir et du coup, comme ça, c'est comme ça qu'on... Enfin, c'est ce que représentait le tableau et du coup, je souhaitais faire ce retour-là. Donc pour terminer, fais en sorte de dépenser moins, fais en sorte de gagner plus, c'est encore plus puissant que dépenser moins, fais en sorte d'optimiser tes investissements. Et d'ailleurs, mini teasing là, moi je dis ça comme ça, pour ceux qui sont abonnés à la liste email, pour ceux qui sont abonnés à la liste email, il y a une nouvelle formation qui va probablement arriver là, ce dimanche. Donc c'est le dimanche 19 février, où j'écris une formation assez dingue sur la bourse, sur un sujet assez spécifique. Enfin, je ne vais pas en dire, mais ça sort dimanche. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la liste email si ce n'est pas fait, pour découvrir ça et pour découvrir de la valeur aussi qui arrive très souvent tous les dimanches. Je parle de sujets d'argent, donc on parle d'investissement, on parle de mindset, de gagner plus, de productivité, tout pour accélérer, pour limiter le plus possible le temps vers la liberté financière, pour vraiment pouvoir profiter de sa vie, de sa liberté, enfin bref. Donc pour t'inscrire, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, juste ici. Ça va t'amener sur la petite page, tu mets ton prénom et ton adresse email, tu cliques sur t'abonner, ça prendra vraiment 30 secondes chrono, et au moins tu pourras ne rien louper à ce niveau-là, parce que forcément une fois que tu loupes un email, c'est fini, tu ne pourras pas le récupérer, donc ce serait dommage, sachant que c'est totalement gratuit. Allez, je te dis, à très vite.